Vous pensez que plus vous travaillez sur un projet, plus vous serez créatif ? Bonjour, ici Roger Lannoy, je suis coach et experte national dans le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger dès maintenant gratuitement sur l'icône I ici en haut à gauche ou en bas en cliquant simplement sur le lien dans le descriptif. Commencez tôt ! Commencez tôt ! Les heures matinales sont, et je crois que vous le savez, les plus productives. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, un, nous ne sommes pas distraits par le rythme effréné de la vie actuelle, de la vie qu'on appelle moderne. Vous n'avez pas de notification pour vous perturber, il n'y a pas un collègue qui vient vous raconter son week-end et tout ce qu'il a fait ce week-end, vous n'avez pas le stress non plus de la fin de journée qui arrive où il faut terminer ce qu'il y a à finir. Commencez tôt ! Aussi, faites des pauses. Faites des pauses, c'est important de vous relaxer, c'est important de relaxer votre cerveau. Les 4 premières heures de votre journée sont les plus productives. Après, eh bien, notre cerveau, il a besoin d'une pause pour pouvoir se ressourcer. Comment le ressourcer ? Eh bien, pour ressourcer, pour recharger vos batteries, pour leur rendre de nouveau cette créativité, eh bien, il existe pour moi deux méthodes qui sont prouvées et prouvées. Soit vous décidez d'aller marcher, faites une bonne marche, une demi-heure, ça va aérer votre cerveau, ça va permettre de penser, de pouvoir trouver des nouvelles idées, ça ou la sieste. La marche a été prouvée comme étant liée à la créativité. Il y a une étude importante qui a été faite d'ailleurs, vous pouvez seulement la retrouver sur internet par l'université de Stanford, il n'y a pas bien longtemps, c'était en 2015. Ça, c'est les bienfaits de la marche. Certains vont préférer la sieste, une sieste rapide. Une sieste rapide ne fait pas que restaurer votre corps, votre état physique. Mais ici, il y a une autre étude un peu plus lointaine de l'université en Europe, ici de Düsseldorf, je crois que c'est en 2008, qui a montré, qui a montré et aussi démontré que votre cerveau consolide les idées après le sommeil. C'est-à-dire, avoir cette petite sieste va vous permettre de renforcer, renforcer vos idées, surtout vos idées créatrices qui vont vous apporter, mais ce que vous avez besoin pour mener à bien vos objectifs. Dormez bien, important de bien dormir. Bien dormir, ce n'est pas seulement nécessaire pour votre corps, bien sûr votre corps en a besoin, mais c'est indispensable surtout pour votre esprit. Notre cerveau, il n'arrête jamais de fonctionner, il n'arrête jamais de fonctionner. Notre inconscient revoit les expériences de la journée et travaille justement à mettre en place, à trouver les solutions des challenges que nous avons pu rencontrer. Faites aussi de l'exercice. Faites de l'exercice, c'est important. Saviez-vous que Marie Curie, la première femme à avoir reçu un prix Nobel, était une cycliste passionnée. Elle aurait passé sa lune de miel à faire le Tour de France en vélo. De nombreuses études associent les bénéfices d'une activité physique à la stimulation de la mémoire. Mettez ça en application les amis. Commencez tôt. Après quatre heures de travail matinal, pensez à faire un peu de sport, marcher, une sieste, mais prenez soin de vous. La créativité, ce n'est pas une question de bosser beaucoup, mais de bosser intelligemment. Je sais que vous êtes des personnes intelligentes. Maintenant, si vous avez une question, laissez-la simplement en commentaire et j'y répondrai dans un prochain épisode. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et vous recevrez les nouvelles vidéos en toute priorité. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et surtout vivez avec passion. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.